... Cela fait désormais 5 ans que François Corbier s'est n'est allé. Le dimanche 1er juillet 2018, le producteur du club Dorothée annonçait la mort de la figure emblématique de l'émission télévisée pour enfants. Corbier nous a quittés cette nuit. Qu'ils reposent en paix au paradis des poètes. Pensez à Doune et à Willy, écrivait Jean-Luc Azoulay sur Twitter. Un message de soutien à la veuve de l'auteur-compositeur-interprète, Daniel, dite Doune Roux, et à leur fils, Wilfried Roux. Visage allongé, yeux rieurs et barbe garnie. Wilfried Roux ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa. Sur son profil Instagram, l'homme de 51 ans partage des bribes de sa vie ainsi que des clichés très artistiques. Plusieurs selfies dévoilent également son portrait, rappelant celui de son père. Le jeudi 5 juillet 2018, il était évidemment présent aux obsèques d'Alain Roux de son vrai nom, au cimetière de Sœur et dans l'heure. Entouré de ses proches, il n'avait pas pu retenir ses larmes, tant sa tristesse était grande. « Tu m'as beaucoup appris à la mort de la vedette », Wilfried Roux avait tenu à rendre hommage à son père, à travers un long texte chargé d'émotions, publié sur Twitter. « Et à en croire ses mots, il a également hérité de quelques traits de caractère. » « Mon petit père ! Qu'est-ce que tu m'auras fait Marie ? Aujourd'hui, tu me fais sacrément pleurer. » Comment s'est-il avant de poursuivre, ce n'est pas la première fois mais ça sera la dernière. Même si tu ne le disais pas, ou peu, par pudeur ou par timidité, je sais que tu étais fier de moi, autant que je t'admirais. Le fils de François Corbier s'est remémoré ensuite ses souvenirs, se montrant particulièrement reconnaissant envers celui qui lui a donné la vie. « Tu m'as beaucoup appris, toi qui n'avais pas fait d'études, énormément donné, toi qui ne possédais pas grand-chose. Tu m'as transmis, bien sûr, le goût des mots, de la langue, de la littérature, l'amour de la chanson, de la musique. Enseigner que la curiosité était la clé de tout, l'humour le meilleur moyen d'échapper à l'angoisse et à la noirceur du monde. « S'émerveiller, réfléchir, douter, respecter, aimer, chérir et bien sûr chanter et rire font partie des verbes que tu m'as appris à conjuguer au quotidien », écrivait-il. « Et de conclure, comment oublier ton œil qui frisait quand tu fomentais une blague, tes coups de gueule contre l'injustice et la bêtise, tes colères aussi soudaines que terrifiantes que je redoutais tant enfant, tes yeux embués et ta voix brisée quand tu étais émue et dont j'ai hérité. Allez pipi, il t'avait raison si esti pas mal les Beatles, prends ta gratte qu'on chante Blackbird une dernière fois. Crédit photo, Cédric Perrin Cédric Perrin Sous-titrage ST' 501